Et bien salut à tous c'est Darko pour une nouvelle vidéo de Resplay sur The Evil Within 2 et on se retrouve ensemble pour notre épisode numéro 6. La dernière fois nous avions fait une petite excursion dans Union et nous avions retrouvé un des signaux rebelles qui nous avait mené tout droit à un fusil à pompe qui avait clairement un bruit un peu plus orgasmique. Voilà on va être honnête par rapport à ça, il était très agréable. Et en plus nous avions récupéré une clé qu'on va utiliser incessamment sous peu mais d'abord j'aimerais voir si le chat, pourquoi est-ce que je l'ai baisse de frame là comme ça, le chat, est-ce que tu as quelque chose à me dire, le chat machine, non, non toujours pas j'ai toujours qu'une seule diapo. Bon bah écoute, tu ne sers à rien le chat donc voilà. On avait également récupéré l'arbalète et mine de rien on a récupéré deux armes à l'épisode précédent, c'est pas mal, pas mal du tout. Et on va directement voir notre chère amie Tatiana parce que nous avons mine de rien 6400 unités de gel vert. Ce qui pourrait permettre d'avoir une certaine amélioration. Oui, tu es là Tatiana, ma chère Tatiana, mon amour, mon amour de Tatiana. On va commencer par ouvrir un coffre. Des munitions de shotguns ? Bah écoute, que demande le peuple ? Tatiana... Comment voulez-vous que j'ai les ongles parfaits si vous interrompez sans serre ? Oui bon tu ne sers à rien là pour le coup mais je t'apprécie beaucoup très cher. Je t'apprécie beaucoup. Donc, alors voilà, gel rouge, je n'en ai point pour l'instant. Donc je ne peux pas débloquer davantage en agilité. Ok, vitesse reculée, ouais, ouais... Reflexe pour... Ça j'avais dit que ça m'intéressait moyennement. Par contre, ce qui m'intéresserait c'est la furtivité. Alors en combat, déjà en combat qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? Stabilité. La stabilisation, ouais de toute façon ça coûte 7500, j'ai pas du tout assez. Et en furtivité, est-ce que je ne pourrais pas utiliser quelque chose d'intéressant ? Genre, utilisez automatiquement les bouteilles de votre inventaire pour vous libérer de l'emprise de certains ennemis. Ne fonctionne pas sur toutes les attaques. Ça va pas être pas mal, ça permet d'éviter de faire les QTE à la con. Effectuer les attaques furtives depuis un angle lorsque vous êtes à couvert, ouais. Ou rôdeur avancé plus vite en position à un coup. Ça, ça peut être carrément intéressant, putain. Les deux sont accolés l'un à l'autre. Je me demande si les molécules qui sont représentées ont une véritable signification. Parce que moi, la dernière fois que j'ai fait de la chimie, ça remonte à il y a presque 10 ans. Non, peut-être comme pas. Mais ça remonte à il y a 5-6 ans, c'était à l'époque où j'étais à la fac de science. Et j'ai jamais été très bon en chimie organique, de toute façon. Mais pour les personnes qui sont les potentiels chimistes parmi vous, qui regardez ce let's play, dites-moi si les molécules que vous avez vues là, elles ressemblent à quelque chose d'existant, ou si c'est du bullshit complet. Pour le coup, le tesson, ça peut être sympa. Parce que genre, les attaques à la con, en mode... Ouais. Ah, c'est cool en plus, c'est utilisé automatiquement. Les attaques à la con, en mode, genre le bestiau qui était sorti de sous la voiture, ça peut être bien de s'en débarrasser automatiquement. Mais là, en l'occurrence, voilà. Bon. Il me reste 1400 en gel vert, c'est pas fou. Voyons voir qu'est-ce que je peux améliorer. Parce que là, mineur, j'ai quand même pas mal de trucs. Le flingue. Je vais améliorer le flingue en priorité par rapport au fusil à pompe, parce que le fusil à pompe, certes, est intéressant. Mais je préfère économiser... Le fusil à pompe, si c'est comme dans le premier... J'allais dire de la 4 dead. Non, dans le premier Evil Within, ça va être plus un truc de dispersion, de contrôle de la foule. De crowd control, comme ils disent. Donc, on va plutôt s'orienter sur les dégâts du flingue. Ce qui est pas mal. Et... Ouais, et donc, pour ça, en fait, il faut que je fasse quoi ? Une pièce détachée supérieure. Il faut une pièce détachée supérieure. Donc, c'est-à-dire que... Ça va être intéressant, ça, comme truc... C'est intéressant comme système de progression, ça. C'est-à-dire qu'on peut pas rusher comme un gros bourrin et dès le début avoir une arme qui est surpuissante et les autres qui sont pourries. Et ça veut dire qu'il va falloir vraiment fouiller un peu partout. Alors, bon, en même temps, avec le communicateur, techniquement, on a des infos intéressantes sur la map qui apparaissent au fur et à mesure qu'on avance. Donc, c'est plutôt pas mal. J'aurais dû me recrafter des... Bah, écoutez, on va... Vu qu'on doit aller vers là-bas... Parce que là... Voyons voir. On doit aller par là. Moi, c'est cette zone-là qui m'intéresse pour l'instant. Parce qu'il y a le signal rebelle, il y a le point de résonance ici, que je sais pas encore ce que c'est. Il y a un signal rebelle ici. Plus la cartouche de fusil à pompe. Moi, je dis miam. Sur le chemin, on a un établi. Et il faut que j'utilise l'établi pour pouvoir me crafter des munitions. Parce que je rappelle que si je me crafte des munitions là, comme ça, en mode je suis en valerouille, ça me coûte plus cher. Donc, plutôt que de passer là où je suis passé jusqu'à présent, je vais passer par là, puisque... Je rappelle qu'on a vu que ça communiquait de part et de l'autre. Donc, tant qu'à faire, autant explorer la totalité de la zone. Là, il y a un mec que j'avais buté. Sachant qu'au niveau des trains, il y a toujours le... fantôme, entre guillemets. Parce que je rappelle qu'on avait capté un message d'une femme en détresse, qui s'était planquée. Parler d'une histoire de fantôme. Ok. Elle, je l'ai attaqué en fufu. C'était évident qu'il allait y avoir quelque chose. J'attends juste de voir son pattern. Combien de temps est-ce qu'elle m'a dit ? Retourner, etc. Donc oui, couteau plus buisson. Très bon combo. D'après un de mes viewers qui m'avait contacté sur Discord. Vas-y, retourne-toi encore. Retourne-toi, merde. Voilà, très bien. Allez, ça c'est fait. Ouh, le double coup de couteau dans le crâne, ça a dû faire mal. Bon, poudre à canon, c'est pas mal. C'est pas mal. J'avoue que pour l'instant, j'aurais préféré du gel vert, en fait. Pour pouvoir Steph Castellanos. Encore que la poudre à canon. Oula, mais cet effet est dégueulasse. Cet effet est absolument dégueulasse sur Castellanos. Ah oui, d'accord. C'est juste un truc artificiel pour indiquer que je suis caché. D'accord, ok. Mais je trouve que l'effet quand même est très, très, très peu bien géré. Très mal fait. Très mal foutu. Passons. Euh, donc. On va directement... Ça, on s'en fout. De toute façon, la zone est sécurisée. Donc, à partir de là, rien à foutre. L'établi était juste là. C'est ça. Alors. Euh, fabrication. Nous disions... Qu'à toucher de fusil à pompe, je suis plein. Donc de toute façon, je ne vais pas récupérer les munitions de fusil à pompe de suite. Et vous voyez, ça coûte quand même... Ça coûte deux fois moins cher. C'est bien ça. Putain, ça coûte deux fois moins cher de se faire des munitions. Mouais. Bon, c'est quand même vachement intéressant. Pareil, là, je vais quand même faire un carreau harpenner. Trois même. Je rappelle que c'est mes petits chouchous à les carreaux harpenner. Dans le doute, je vais quand même faire un carreau électrique. Ah, quoique, deux carreaux électriques, ça peut être pas mal. Deux carreaux électriques. Juste pour le cas où, je tombe sur une boîte de fusibles. Et ce ring médical, c'est vrai que j'en ai utilisé quelques-unes hier. Euh, hier. Bravo, Derko. Sachant que j'enregistre cet épisode-ci à la suite de l'épisode précédent. Mais, euh... J'ai... J'en ai utilisé quelques-unes à l'épisode précédent. Donc, ça peut être bien de refaire le plein. Là, je suis blindé. Je suis paré. Ok. Ok. Alors, ouais, par contre... Mouais. Très bien, ça. Voilà. C'est bon, c'est rechargé. C'est bon. Sachant que... Question à la con. Est-ce que si j'appuie sur R directement... Oui. Ici, ça le change automatiquement. Ok. Bien. Pourquoi est-ce que j'avance ? Il faudra vraiment que je récupère la compétence qui me permet de me déplacer plus vite en étant accroupi. Donc, il y avait la sorte de casse. Enfin, je dis que c'est une casse, mais en fait, je sais même pas ce que c'est. Mais cette sorte de terrain vague. qui m'intrigue. Parce que là, pour l'instant, moi, il faudrait que j'aille ici. Et là. Mais ça, c'est obligé, il y a quelque chose. Dans un jeu comme ça, on n'a pas des zones comme ça sans rien. Ah là, bien ça. Ok. Oh là là. Toi, je ne l'avais pas vu. Ok. Donc toi, je vais attendre que tu fasses ton pattern classique. Je peux ouvrir ça. Ok. Il y a quoi là ? Il y a des munitions de flingue. Très bien ça. Très très bien ça. Renverser le baril. Ouais, non. Je n'ai pas envie de renverser le baril pour l'instant. Encore pour faire cramer les adversaires, ça pourrait être sympa. Non mais. Ok. Alors. J'attends de voir son pattern. Non, son pattern normalement, il doit se rapprocher et se louer. Non. Non. En fait, il s'allouigne juste. Par quoi j'étais visible là ? Ok. Parce que là, ce n'est pas possible qu'il n'y ait rien à récupérer. dans cette zone. Ok. C'est très bien. Par quoi je suis visible là ? Ok. Bon. Je ne parle pas beaucoup. Mais en même temps, là, il faut que j'ajoue Fufu. Ok. Je ne suis pas visible là. Qu'est-ce qu'il me repère ? Tu ne me repère pas, toi ? Ok. Bon. Pour l'instant, ça va. Elle me cherche, mais elle ne sait pas où je suis. voilà. Elle m'a perdu de vue. Et elle se barre. Très bien. Maintenant, j'aimerais récupérer ceci. Ok. Ça avance petit à petit là. On fait le ménage tout doucement. Vous savez comment est-ce que... Enfin, pour certains d'entre vous, vous savez comment est-ce que je suis furtif. C'est la furtivité. Enfin, s'il n'y a personne pour remarquer, personne ne remarquera rien. Au pire, je commence à être bien armé, mais je préférerais économiser mes munitions tout de même. J'attends de voir son pattern complet. Parce que là, pour l'instant, ça va être compliqué de réussir à la choper en fufu, celle-là. Allez, retourne-toi. C'est bien. Eh merde, je me fais gauler. Oh, bien ça. Pourquoi donc améliorer le fusil à pompe quand de base, il est aussi puissant ? Non mais là, au bout d'un moment, au bout d'un moment, pourquoi donc améliorer un fusil à pompe quand il est aussi balèze ? Je réduis les mecs en charpie avec ce fusil à pompe. Ok, pieds détachés, plus 15 ? Oh, bien ça. Bon. vous allez pas me dire que là, il n'y a rien d'autre dans ce coin-là. Ok, donc toi au-dessus. D'accord. Là, il y a un mec qui vient de se faire broyer, ruiner, bien comme il faut, d'après ce que j'entends. Et là-dedans, il y a quoi ? Il y a des munitions ? Je vais pas dire non, écoutez. 4 balles de flingue. Très bien. Ok, je les vois pas, eux. Ok. Alors, j'ai pas exploré cette zone-là. Et... il n'y avait rien. D'accord, ça c'est bon à savoir, il n'y avait que dalle. Je peux rentrer là-dedans, c'est ça ? Non, je peux le déplacer ça. Je peux le déplacer pour monter là-dessus ? Oh ! Ça peut être pas mal ça. Non. Ouais. Ok. Bien. Maintenant. Là-dessus, là-dessus. Et ça me permet de sauter ici. Il récupère donc les 4 caisses qui sont là. Ouais. Ça me sert à rien en fait ça. Ok, bon. Ok, bon, on va continuer d'avancer. Cette terrain vague il est quand même assez chelou, mais... Il y a un moyen de monter là-haut. En passant par l'intérieur. Pour l'instant, ça là-bas, on verra après parce que j'ai l'impression que... Quoi que, attendez, est-ce qu'il y a quelque chose dans le camion ? Parce qu'on a vu que les camions pouvaient aller à l'intérieur et qu'il y avait des trucs intéressants. Je suis fufu. Tu ne me vois point. Décale et puis tu vas voir. Non. What ? Vous avez l'impression d'avoir déjà vu ça auparavant, mais n'arrivez pas à savoir ni où ni quand. En tout cas, ça a l'air plutôt chouette, donc vous décidez de galer... De galer dans votre salle. C'est quoi ça ? Machine mystérieuse. Ok. C'est un toutou mécanisé ? Ok, donc toi, t'es là. J'ai pas envie de te faire chier, toi. Évidemment, je sens que ça, ça va faire du bruit. Et que ça va remonter du monde. C'est pas grave. Merde ! Il faut que je rétablisse le courant des portes. Peut-être que ce câble me conduira à une source d'alimentation. évidemment. Putain, le nombre de missions secondaires qu'on a à faire, c'est infâme. Évidemment, c'est juste en dessous, là où il y a les mecs. Ok, bon. Ok, ok. Bon. Ben écoutez, on avance. On va essayer d'aller flinguer les bus qui sont en train de se faire... De festoyer. Quelque chose de bien. Et de rétablir le courant. Putain, ce terrain vague, je pensais pas que ça prendrait du temps comme ça pour le visiter. Moi, à la base, je voulais juste aller là-bas, vous voyez. Les transports routiers de Treadwell. Ouais. Ok. Bon, Pierre, je rappelle quand même que j'ai une hache sur moi. Je peux aller flinguer assez facilement. Ouais. Ah, d'accord, ok. Je vois mieux la zone. Ça, c'est bien, ça. Un tuyau métallique. Ça me fera un carreau en plus. C'est le fameux fantôme. C'est le fameux fantôme. Cette voie est différente des autres. Ouais. Alors là, par contre, c'était carrément glauque. C'était genre carrément glauque. Ok, en fait, fallait pas que je sorte du truc. Fallait pas que je sorte de la zone. C'est quoi, cette résonance-là ? Cartouche de fusil à pompe. Ok. D'accord. Bon. Pour le canon, je prends. Tuyau, je prends. Il est détaché, je prends. Je peux passer par au-dessus. On va passer par au-dessus, ça peut être sympa, tiens. Ah, sympa. Le bras qui est juste... Le bras qui est accroché. Ok. Toi, tu vas définitivement décéder. Voilà. Voilà. Bien. Allez, du liquide vert en plus, je prends. Ah. Ça, c'est inflammable, ça. Je vais tenter de dire. Vu la couleur, c'est l'hydrocarbure. Déjà, ça, je prends. Vous, je n'ai pas pour moi, les mecs. Vous, je n'ai pas pour moi du tout. Tout s'est bien passé. Écoutez. Tout s'est très bien passé. Moi, je dis, j'ai été furtif. Personne n'a rien remarqué. J'espère que ça a marché. Parce qu'il n'y a plus personne pour remarquer quoi que ce soit. Voilà. Furtivité. Efficacité. Que demande le peuple. Analyse du terrain. Puis voilà. Exécution. Dans tous les sens du terme. Logo de sauvegarde. Ça va que c'est jamais bon signe dans ce genre de jeu. Il y a du stuff à récupérer. J'ai l'impression que c'est un fusible, ça. Non. Il est encore humain, lui. Mais vu qu'il en pite aux états, c'est-à-dire qu'il s'est fait raider il n'y a pas longtemps. Enfin, raider. Attaquer, il n'y a pas longtemps. Ah, d'accord. Donc, le liquide vert, je peux le récupérer même sur quelqu'un qui n'est pas un zombie. Ah. Enfin, peut-être que j'allais buter O'Neill. Je dis ça. En même temps, il n'y aura pas de témoin. Il n'y aurait aucun témoin. Moi. Ouais. Ouais. Comment dire ? Je ne suis pas vraiment convaincu. Bon. Je peux passer par là. Ou pas. Sérieusement, tu vas me faire croire qu'une petite planche en bois comme ça, tu ne peux pas la péter avec la hache que tu as dans les mains ? Sébastien, tu n'as pas l'impression d'un tout petit peu abusé ? Ok. C'est-à-dire qu'il faut que je... Je ne peux pas passer au-dessus ? C'est quoi ce bordel ? Comment je fais pour passer au-dessus ? Par l'extérieur ? Ou... Ok. La flaque d'eau de carbure n'est pas assez grande pour ce que je veux faire. Je voulais faire cramer la planche qu'il y avait là-bas. Mais ça ne marche pas comme ça. Ou alors peut-être qu'il fallait que je passe de l'autre côté pour déclencher un script et que ça ne l'a pas fait. Genre ça, je ne peux pas le pousser ça ? Je ne peux pas le... Non. Qu'est-ce que je dois faire ici ? Non, parce que là... Je ne peux pas... Je ne peux juste pas passer, quoi. Ça me fait chier. Eh merde. Claquer une balle pour ça et ne pas avoir le résultat, ça me fait chier. Ok. Bon. Qu'est-ce que je fais, le jeu ? Dis-moi. Parle-moi. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Explique-moi. Je ne peux pas monter directement par là. Est-ce que l'escalier à l'extérieur, j'ai loupé quelque chose pour y accéder ? Ou comment ça se passe ? Non, l'escalier à l'extérieur, c'est par l'intérieur, il faut que j'y accède. On est d'accord. Ici, il faut que j'accède par là. Et donc, ça, pour y accéder, c'est l'étage au-dessus. Et l'étage au-dessus, on l'a vu, c'était là. Et ça, pour y accéder, c'est de l'autre côté. Réflexion d'Erko. C'est cette porte aussi qui m'intéresse. Réflexion d'Erko, il y a un détail. Un simple détail. que tu ne vois pas. Et là, je suis sûr que toutes les personnes qui ont vu le détail, sont à me dire, « Mais Erko, t'es trop con, bordel ! C'est devant tes yeux que tu débutes ! » Non, là, c'est verrouillé, je ne peux rien faire. Et si je donne un coup ? Non. Ok. Est-ce que je peux monter là-dessus ? Non. Ouais. Il n'y a pas une benne que je peux tirer, comme tout à l'heure, par hasard. Je ne peux pas utiliser le transpalette ? Non. Et là, je sais que les experts vont me dire, « Ce n'est pas la transpalette, ça, Fenwick ? » Ou l'inverse, je ne sais pas. Je suis perplexe. Totalement perplexe. Surtout que là, ces portes-ci, je ne peux pas les ouvrir. Évidemment, ce serait trop beau. Ouais. Je regarde un truc. « Fichier dilacticiel, bouteille, machin, etc. L'étéçon, gna 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 gna. Détruire des objets. » Ça, on s'en bat les steaks. Ce n'est pas ça que je veux mettre. La hache, l'occuination de résonance, il y a la sentinelle, état d'alerte. On va verser les barils. Ouais, d'accord. Ok. Bon, le jeu, tu m'expliques ce que tu veux que je fasse ? Je vais tenter de faire cramer le baril, on verra bien ce que ça donne. Le fait qu'il y a un baril là, ce n'est pas anodin. Maintenant, à quoi ceci a servi ? Littéralement, rien. Donc, cette zone vient de me faire claquer deux balles de calibre 45. Pourquoi est-ce que là, j'entendais un bruit en mode quelque chose qui a bougé ? Je ne suis pas fou. Il y a quand même quelque chose à récupérer ici, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc, il y a un truc, il y a quelque chose qui me manque. Vous savez quoi ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer à la base. Et c'est vous, dans les commentaires, qui allez me dire Derko, t'es trop con. C'était ça qu'il fallait faire. Puis en plus, rentrer à la base, ça va permettre moi de mon côté de voir un petit peu ce que c'est que cette sorte de chien mécanique qu'on a récupéré tout à l'heure. Ça m'intrigue. Alors bon, par avance, si je loupe fait quelque chose, mais à coups-le-pas, mais là, il a un truc genre une heure du matin. Est-ce que j'ai... Non, je suis plein. Et comme je l'ai dit, j'enchaîne les deux épisodes à la suite, sachant que j'ai une journée assez rock'n'roll puisque là, on est jeudi. Et que, pour ceux qui ne savaient pas, jeudi dernier, c'était mon anniversaire. Donc au moment où je rejette la vidéo, c'est plus mon anniversaire puisque là, on est vendredi une heure du matin, mais vous avez compris les bails, tout simplement. Donc j'ai fait pas mal de trucs aujourd'hui et j'ai plus le cerveau en face de la boîte crânienne. Ou pas les yeux en face des trous, c'est vous qui voyez, c'est pareil au même. Donc, déjà, Primo, il est où le cleps ? Alors le chat, tu me regardes toujours chelou, c'est... Est-ce que c'est rapport au rétroprojecteur ? Non, je n'ai toujours pas de nouvelles photos de rétroprojecteur. Ok. Où est-ce que j'ai foutu la drôle de machine ? Est-ce qu'elle serait dans le bureau de Castellanos ? Ouais, je suis comme ça. Moi, j'ouvre la porte de mon bureau à coups de talons. Bah non. Je vais me dire que Castellanos n'a pas de siège. Il a un siège pour la personne qui est en face de lui, mais il n'a pas de siège lui-même. C'est original. Là, il n'y a rien de plus par rapport à tout ça. Et la porte s'ouvre dans les deux sens. C'est intéressant. Je me demande si... Si les images ont un sens caché par rapport à l'univers de Evil Within. bon, elle est où la machine ? La machine bizarre. Non, parce que je suis censé avoir récupéré la machine bizarre, mais je... Où ? Pourquoi ? Comment ? Hein ? Qu'est-ce ? Avec du gel vert. Je devrais avoir suffisamment de gel vert pour faire au moins une amélioration. Même petite. Avec 4000 et des bananes. Au moins une amélioration mineure. Respecteur Castellianos, c'est toujours un plaisir de vous voir. T'étais beaucoup trop près de moi, là, Tatiana, pour me dire bonjour, meuf. Tu fais gaffe, quoi. C'est pas une façon d'accueillir une personne. Tu te vois 2 cm de sa gueule, bonjour. Non, c'est... Respecte mon espace personnel, s'il te plaît. Tu sais que mon bureau est relaxant, mais ce n'est pas un endroit pour traîner. T'as changé de ligne de dialogue. Donc, écoute, je vais te parler encore une fois. Comment voulez-vous que j'ai les ongles parfaits ? Ok, ta gueule. J'ai plus de... J'ai plus de... C'était très perturbant, quand même, la façon qu'elle a eu de m'accueillir, la petite Tatiana. Furtivité. Est-ce que je peux pas... Mais si, voilà. Profil bas. Ou alors... Ça, c'est mieux. Avancer plus vite en position croupie. Beaucoup plus mieux bien. C'est très bien, ça. Pour rester des heures à écouter cette musique de musique. Bien. Au final, on aura pas des masses avancées. J'aurais quand même fait pas mal de ménages. J'aurais été aussi discret qu'un Pokémon légendaire. À savoir, pas discret du tout. Mais, je me suis... Au final, je me suis pas vraiment faire périr. Donc, bah, j'estime que si. J'ai été furtif. Donc, ça passe. Et je compte sur vous dans les commentaires pour me dire « Ouais, d'ailleurs, quoi, t'as fait de la merde ? C'est ça qu'il fallait faire ? T'es trop grand ? » Je compte sur vous pour m'épauler par rapport à ça, pour m'aiguiller un petit peu. En attendant, j'espère sérieusement que cette vidéo numéro 6 vous a plu. Si c'est le cas, je vais encore je vais laisser un petit like à la vidéo. à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je le dis toujours, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501